Bonjour de nouveau à toutes et tous, je me présente, je suis Mathilde Saxe, je suis responsable du développement des usages et de la communication pour Arte Education. A priori, si vous êtes ici, c'est que vous connaissez déjà bien EducarTé, la recense d'Arte pour le collège et le lycée. Je vais vous présenter rapidement ce que propose EducarTé pour enrichir sa visite d'exposition et ensuite je laisserai la parole à notre invitée de ce soir, Christine Pernet, que je présenterai plus en détail juste après cette introduction. Sur EducarTé, vous allez pouvoir retrouver différentes formes de fiches, de fiches pédagogiques. On en a créé une nouvelle et rafraîchit une autre. Vous allez retrouver les deux fiches que vous voyez à l'écran qui vont vous permettre pour l'une de vraiment appréhender comment fonctionne un musée avec vos élèves, comment se crée une exposition, quels sont les métiers également représentés. Je vous enverrai tous ces liens à la suite de la masterclass, mais vous pouvez d'ores et déjà les retrouver en ligne sur EducarTé. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés à la ressource, vous avez la possibilité de tester gratuitement EducarTé pendant un mois. Et on a également une seconde fiche qui a été élaborée en collaboration avec la RMN Grand Palais, qui s'intitule « Enrichir sa visite d'exposition avec EducarTé » et qui est vraiment le thème de ce soir de cette masterclass, qui vous montre en fait plusieurs pistes pour utiliser les vidéos d'EducarTé en amont et en aval d'une visite d'exposition, car vous allez le voir avec Christine et vous le savez déjà sûrement, mais on ne voit que ce que l'on est préparé à voir. C'est à dire que les vidéos vont permettre d'amener les élèves progressivement à acquérir des connaissances ou juste à s'intéresser à un sujet. Ça peut être une œuvre, ça peut être un artiste, ça peut être un sujet plus transverse. Et ça va également leur permettre d'utiliser les outils d'EducarTé, comme par exemple découper des extraits ou créer une carte mentale, qui sont encore une fois des compétences numériques qui peuvent être intéressantes dans le cadre de la préparation à la certification PIX. Et également, je tiens à souligner le fait que ces vidéos permettent d'apporter un regard transversal sur une visite d'exposition. Et c'est là, encore une fois, tout l'intérêt d'EducarTé, c'est vraiment d'avoir des vidéos qui couvrent des champs comme les arts, les lettres, les sciences, et d'avoir donc une vision transverse. Par exemple, si on prend l'exemple d'une exposition au hasard sur Léonard de Vinci, ça permettrait d'aborder plusieurs sujets en histoire sur la Renaissance, en technologie, par exemple sur les inventions, et en lettres, sur le voyage, l'imaginaire, ou d'autres écrits également. Voilà pour ce qui est d'EducarTé, j'espère que ça vous donne l'eau à la bouche. Donc ce soir, notre thème est le suivant, c'est donc comment enrichir sa visite d'exposition, c'est-à-dire la préparer et la débriefer avec les ressources d'EducarTé et celles de la réunion des musées nationaux Grand Palais. Notre invitée ce soir est Christine Pernet, chargée de projet culturel à la RMN Grand Palais, donc je vais utiliser souvent cette abréviation. Christine, vous êtes diplômée de l'école du Louvre, dans la spécialité art de la préhistoire à l'âge du bronze. Vous exercez tout d'abord le métier de conférencière nationale de 1993 à 2012 dans différents musées d'archéologie et aux galeries nationales du Grand Palais. En parallèle, vous vous formez aux neurosciences pour comprendre les chemins de l'apprentissage et de la compréhension. C'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. En 2012, vous devenez donc chargée de projet culturel au sein du service des publics enfants et adolescents, ainsi que pour les jeunes adultes qui fréquentent les expositions du Grand Palais. Riche de cette expérience de transmission, c'est donc vous qui concevez et coordonnait la création des mallettes pédagogiques pour faire découvrir l'art au plus grand nombre par le jeu. Il y en a peut-être parmi vous qui connaissent déjà cette mallette. Christine, je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup Mathilde. Tout est fait. Voilà, c'est absolument ça. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Alors, j'ai vu que pour certains, vous étiez très loin de l'autre côté du globe, donc bonsoir et bonjour s'imposent, puisque je pense qu'on est à des heures différentes. C'est d'abord un plaisir et même un honneur pour moi de vous rejoindre sur cette masterclass Éducarté. Donc, en effet, j'ai eu la chance de mener quelques milliers de groupes, je crois, j'avais vraiment fait le décompte, mais pendant 20 ans, ça fait beaucoup. Donc, des groupes d'enfants de tous âges, de la maternelle à l'université, dans les salles des musées. Alors, c'est vrai que ma spécialité, c'est plutôt l'archéologie. Et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions par rapport à, finalement, qu'est-ce qu'on retient d'une visite au musée. C'est quelque chose qui est quand même assez bref. Et il y a beaucoup d'attendus de la part des enseignants, parfois moins des élèves. Mais les enseignants souvent attendent beaucoup de choses de ces visites. Et c'est vrai que ça m'a amenée à m'interroger et à imaginer des outils pédagogiques de découverte de l'art. Parce que finalement, la vraie question qui est le point de départ pour enrichir sa visite, c'est de préparer à voir. En effet, Mathilde le disait tout à l'heure, il faut préparer à voir parce que si on n'est pas préparé à voir, on ne voit pas grand-chose. Donc, je dirais qu'il y a deux axes pour enrichir sa visite, c'est préparer à voir et motiver en fait les élèves. Alors, les motiver, ça ne veut pas dire, alors il y a plein de manières de motiver, mais ça veut dire en fait entretenir cette curiosité qui va donner l'envie de voir, d'aller plus loin. Alors, je voudrais vous raconter en introduction une petite anecdote qui est en fait une grande découverte qui m'a été racontée par un neuroscientifique qui s'appelle Daniel Favre, qui travaillait à l'Université de Montpellier comme chercheur en neurosciences et qui racontait en fait que dans son laboratoire avec ses étudiants, il avait mis des petits capteurs en fait sur le cerveau d'un petit ram, un petit ram de laboratoire, pour voir en fait comment fonctionnait son cerveau et notamment comment est-ce que les hormones de la récompense, la dopamine en l'occurrence, intervenaient en fait dans la recherche de la sortie d'un labyrinthe pour un petit rat. Alors, le petit rat donc il est à l'entrée du labyrinthe, il a les petits capteurs en fait pour voir ce qui se passe dans son cerveau et ma foi, il cherche la sortie et quand il arrive à trouver la sortie du labyrinthe, il y a une récompense qui l'attend, c'est évidemment un petit morceau de fromage et qu'il mange goulûment et donc il est manifestement très heureux d'avoir trouvé ce bout de fromage. Et heureusement, les capteurs en fait sur le cerveau du rat ont révélé que ce n'était pas le bout de fromage qui déclenchait la dopamine dans le cerveau du rat, mais le fait d'avoir trouvé la sortie. En fait, quand il sort du labyrinthe, il est récompensé par cette petite douche de dopamine qui le rend très heureux d'avoir trouvé la sortie. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de ménager dans le cerveau des élèves quand on les emmène en visite au musée. Alors, on ne va pas vérifier qu'ils sont contents d'en être sortis, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais on va en fait vérifier qu'ils ont vraiment apprécié cette visite à partir du moment où aussi quand on en sort, ils ont envie d'en réinvestir, d'en parler, de la faire connaître. C'est ça qu'il va falloir essayer de maintenir. Donc, moi, j'avoue que je suis assez contre le système de récompense parce que finalement, ils biaisent cette motivation. La motivation, on l'a tous en nous, c'est notre petit moteur, c'est ce qui nous fait lever le matin, c'est l'envie de savoir, de connaître, de découvrir. Ma foi, avec EduCarté, on est plutôt au bon endroit. Et donc, l'idée, c'est vraiment de trouver le moyen d'entretenir cette motivation. Alors, on pourrait commencer par se poser la question de, voilà, si j'emmène mes élèves voir une exposition, une visite dans un musée, dans des collections permanentes ou une exposition temporaire, et je les emmène, et ma foi, je ne leur dis rien, je leur dis tiens, on va faire une visite au musée, puis on y va, on sort, et en sortant, sans qu'il y ait de notes à la clé, et sans les avoir prévenus surtout, je fais un petit questionnaire pour voir ce qu'ils ont retenu de cette visite. Et là, ça ne va pas aller très, très loin. On va se rendre compte qu'on a quelques élèves qui ont retenu deux, trois choses, et puis d'autres, à peu près rien. Et si on refait le questionnaire un mois plus tard, évidemment, c'est encore pire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Justement, on les a pas ni préparé, ni motivé. Alors, ce que je vous dis là, sur le tour de la conversation, ce sont des choses qu'on a vérifiées, qu'on a testées. Et en fait, le meilleur moyen d'enrichir sa visite, finalement, d'en tirer le meilleur profit, c'est à la fois de préparer et ensuite de réinvestir ce qu'on va voir. Et là, en fait, quand on réinvestit, on s'aperçoit qu'on monte à des taux d'entre 50 et 80 % d'informations retenues. Donc, c'est ça qui devient intéressant à faire. Alors, comment on va s'y prendre pour préparer, en fait, la visite ? Alors, on avait imaginé tout à l'heure l'exemple de la visite d'une exposition Léonard de Vinci, par exemple. On les emmène voir une expo sur Léonard, par exemple au Louvre, puisqu'elle a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Et qu'est-ce qu'on va faire ? D'abord, ce qu'on ne va pas faire, c'est leur montrer l'exposition avant l'expo. Alors, ça, ce ne serait pas une bonne idée, parce que finalement, on ne va pas maintenir la motivation et la curiosité si on leur dit tout avant. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est aller chercher justement dans les ressources, par exemple, qui sont proposées sur EduCarté, ou si l'exposition avait lieu au Grand Palais, sur le site grandpalais.fr. On pourrait trouver un dossier pédagogique, ça c'est plutôt à l'intention de l'enseignant. On pourrait aussi trouver des activités, en fait, autour de Léonard. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est surtout aller chercher, ou aller les faire chercher plutôt, des informations sur l'environnement, en fait, dans quel contexte vivait Léonard de Vinci. Donc, forcément, ça va vous amener à leur parler de la découverte toute récente de l'Amérique. La découverte, un petit peu plus ancienne, on est au milieu du XVe siècle, de l'imprimerie. Et puis, la maîtrise de la peinture à l'huile. Par exemple, sur ces trois points-là, on va pouvoir amener les élèves à réfléchir à ce qu'était le monde du point de vue de Léonard et de ses contemporains, compte tenu de ces trois inventions. Alors, évidemment, la peinture à l'huile, ça va surtout concerner les artistes, on est bien d'accord. Mais l'imprimerie, ça va concerner tout le monde, puisque c'est une forme de démocratisation d'accès à l'écrit. Et la découverte de l'Amérique, évidemment, ça va complètement bousculer la manière dont on se représente le monde. Et ça, c'est intéressant parce qu'apprendre, c'est changer de représentation. Quand on comprend quelque chose, on change de représentation. Et on le fait toujours à partir de ce qu'on connaît déjà. Très, très difficile d'apprendre quelque chose à partir de rien. Si on n'y connaît rien, au départ, c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver, on se retrouve, si demain vous apprenez, je ne sais pas, je parlais de moi, si demain je devais apprendre, je ne sais pas, le japonais, ça serait très compliqué pour moi parce que je partirais véritablement de zéro. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas y arriver, mais ça veut dire qu'il va falloir que je me prépare avant de pouvoir y arriver. Donc là, on est exactement dans cette situation. On est face à des élèves qui, pour la plupart, vont découvrir Léonard de Vinci. Et pour pouvoir comprendre la profondeur de cet artiste, l'intérêt qu'il y a à aller voir ces heures, il faut déjà qu'on comprenne, qu'on soit finalement un petit peu plus aguerri, outillé pour se représenter le monde au temps de Léonard de Vinci. C'est quoi le monde autour de 1500 ? Eh bien, c'est un monde qui tout à coup s'est agrandi. Tout à coup, on a découvert qu'il y avait un autre continent immense et on n'en est qu'au début de la découverte. On a découvert d'autres humains et ça aussi, c'est assez incroyable. Finalement, du point de vue de l'époque de Léonard de Vinci, c'est un petit peu comme si nous, tout à coup, on découvrait une autre planète avec des humains dessus. On serait en tout cas des êtres vivants dessus qui seraient des êtres intelligents et qui auraient des choses à partager avec nous. Et on serait complètement transformés par cette découverte. Et c'est exactement ce qui se passe à l'époque de Léonard. Donc, ce n'est pas par hasard si cet artiste invente une nouvelle forme de perspective, une perspective atmosphérique, et il va utiliser comme outil la peinture à l'huile pour y parvenir. Et tout un tas d'aventures, alors qu'on va passer maintenant, parce qu'il ne s'agit pas de faire une conférence sur Léonard de Vinci, mais il s'agit de comprendre que pour que les élèves perçoivent tout ce qu'il y a d'intéressant dans la peinture de Léonard de Vinci, eh bien, si on les prépare à ce contexte, on a déjà beaucoup plus de chance qu'ils, à la fois, s'y intéressent et qu'ils en tirent profit. Alors, évidemment, vous qui les emmenez au musée, vous connaissez probablement déjà le sujet qu'eux-mêmes vont découvrir. Peut-être que vous êtes allé faire une visite en amont de l'exposition ou de l'espace du musée dans lequel vous emmenez vos élèves, vous avez déjà fait un repérage. Donc, pour vous, évidemment, les choses sont complètement différentes. Imaginez-vous que pour eux, ce sera véritablement la découverte. Donc, si vous leur donnez des clés de compréhension, ils vont évidemment voir les choses avec beaucoup plus d'intérêt d'intelligence. Et pourquoi c'est important ? Alors, c'est moins important pour eux, mais pour eux, c'est important parce que finalement, dans notre monde, et là, j'imagine que j'enfonce un certain nombre de portes ouvertes, ce qui vous concerne, mais il faut bien avoir à l'esprit que dans le monde qui est le nôtre, eh bien, le langage n'est pas que verbal ou que oral ou que écrit. En fait, nous avons plein de façons de partager nos sentiments, nos émotions, nos inquiétudes, nos angoisses, et ça passe, en tout cas pour certains d'entre nous, par l'art, par une forme d'art. D'ailleurs, puisque je viens de la préhistoire, je peux vous dire que lorsque les hommes préhistoriques se mettent à créer des représentations, en fait, eh bien, c'est à un moment de leur évolution où à la fois cela devient possible et nécessaire, c'est-à-dire que le langage, qui est probablement bien plus riche que le langage simplement verbal, eh bien, n'est déjà plus tout à fait suffisant et qu'il se dirige vers d'autres formes qui sont une manière d'externaliser leur représentation. Donc, nous sommes des humains, nous avons une pensée complexe, et donc cette pensée complexe, elle ne peut pas se traduire que par les mots, ça n'est jamais suffisant. Et donc, ça passe aussi par l'appui d'un langage corporel qui est souvent plus important que notre langage verbal, sans langage corporel. C'est très compliqué de communiquer, vraiment, souvent c'est source de confusion. Pensez à votre dernière communication téléphonique, j'allais dire avec votre belle-mère, c'est pas très gentil de dire ça, mais souvent, quand on discute avec quelqu'un à distance par téléphone, il nous manque ce langage non-verbal qui fait qu'on peut avoir, comme ça, des incompréhensions, des confusions de sens parce que nous n'avons pas la totale des langages. Eh bien, les artistes sont là pour nous amener une autre forme de représentation de ce qu'ils comprennent du monde dans lequel ils sont. Et donc, offrir aux élèves de partager ces représentations, c'est bien évidemment enrichir le nombre de représentations qu'ils se font, la représentation qu'ils se font du monde, de ce monde, de ce monde, autant Léonard de Vinci ou autant des hommes préhistoriques, qui sont autant de calques qui vont venir s'ajouter à leur représentation et qui vont leur permettre d'avoir une vision plus complète de ce qui les entoure. Et donc, on peut l'espérer une meilleure compréhension. Donc, en fait, leur faire profiter au maximum de leur visite, en enrichissant cette visite en amont déjà de ressources pour les aider à voir, eh bien, c'est leur faire la promesse qu'en visitant une exposition, ils vont aussi se connaître, mieux se connaître, se découvrir. Puisqu'au fond, quand on regarde une œuvre d'art, il y a toujours un effet miroir, qu'elle soit ancienne ou récente, il y a toujours un effet miroir. Alors, ce miroir, il peut nous envoyer quelque chose d'assez désagréable qu'on n'a pas envie de voir. Et là, on va dire « c'est moche, j'aime pas, je comprends pas ce qu'il raconte ». Mais c'est pas grave, parce que ça nous dit quand même quelque chose de nous-mêmes. Donc, on a le droit de ne pas aimer une œuvre d'art, on a le droit de ne pas aimer Léonard de Vinci. On peut trouver qu'au fond, sa peinture, elle a été depuis dépassée par la photographie. Pourquoi pas ? Et on aurait certainement raison de le dire. Mais du point de vue de la profondeur de l'artiste, si on connaît le contexte de son histoire, même si on n'aime pas, on va en comprendre quelque chose et on va pouvoir partager sa représentation. Et là, ça commence à devenir intéressant. Donc, on peut préparer en amont en faisant découvrir le contexte. Donc, on l'a dit, l'histoire de cette époque est vraiment un tournant. La Renaissance est un véritable tournant qui nous entraîne vers l'accélération, on va dire, des temps modernes. Et du coup, ça nous permet de mieux comprendre la peinture de Léonard. Si, par exemple, on faisait une visite sur une exposition Lune. Il y a eu une exposition Lune, je pense à ça, au Grand Palais il y a quelques années. Et c'était une exposition qui était radicalement différente, puisqu'il s'agissait de fêter le cinquantenaire des premiers pas sur la Lune, d'abord, mais aussi de s'interroger sur la manière dont on regarde la Lune depuis, j'ai envie de dire, depuis la préhistoire, puisqu'on sait que les premiers monuments de pierres, alors il y a probablement déjà des tentatives de calendrier au palaisolithique, mais on sait qu'au néolithique, on a des monuments de pierres qui sont l'unisolaire, c'est-à-dire qui sont en fait des schémas de la Lune ou de la course de la Lune ou de la course du Soleil, parfois les deux, et donc qui sont déjà des formes de calendrier géant, sous forme de pierre, de cromlec, etc. Donc on regarde la Lune depuis fort longtemps, et ma foi, on a beau y avoir mis les pieds, on continue à regarder la Lune et à imaginer, à projeter sur cet astre des choses assez incroyables. Donc cette exposition qui était assez diverse, puisqu'elle présentait à la fois des objets antiques et des installations contemporaines, elle s'interrogeait aussi sur la course qui avait mené à marcher sur la Lune, la course qui était aussi symbolique de la guerre froide entre la Russie et les États-Unis, s'interrogeait aussi sur le fait que l'Afrique avait été complètement exclue de cette course, et pour cause, et donc revenait sur cette question finalement d'une quête d'hommes blancs occidentaux, plutôt CSP+, on va le dire comme ça. Donc on avait finalement dans cette exposition tout un panel d'objets, et c'était très intéressant parce que contrairement à une expo Léona où là il n'y a pas, il faut vraiment rentrer dans l'univers de l'artiste pour comprendre de quoi il s'agit et regarder les œuvres avec un peu d'intérêt, de curiosité. Lorsqu'on regarde une exposition comme celle qui a été proposée sur la Lune, donc au Grand Palais, eh bien on a plein d'entrées possibles. On a l'entrée historique, on a l'entrée scientifique, on a l'entrée de l'imaginaire, des croyances, donc on peut, ou même de la littérature, de Tintin qui a quelque part avec Hergé imaginé ce voyage sur la Lune bien avant qu'il n'ait lieu, pressenti on va dire, ce voyage sur la Lune. Donc là on a plein d'entrées possibles. On pourrait presque dire c'est beaucoup plus facile puisque chacun va pouvoir y entrer comme il veut. Alors ce qui est intéressant, que ce soit d'ailleurs lorsque nous parlions de Léonard de Vinci ou pour cette exposition Lune, c'est de proposer dans les ressources, dans les activités qui vont précéder la visite de l'exposition, des ressources qui vont faire appel à différentes formes d'intelligence, on va dire différentes formes de représentation. Tout le monde ne rentre pas dans l'apprentissage par la lecture ou l'oralité. Il y a évidemment les images qui peuvent être intéressantes, mais on peut aussi utiliser, pourquoi pas, la musique. Et moi ce que je recommande beaucoup, c'est le jeu. Je pense qu'en jouant, on peut faire passer énormément de choses. Et donc en multipliant ces ressources ou la forme que prennent ces ressources ou les activités qu'elles entraînent, eh bien on a encore une fois plus de chances d'aller chercher un maximum d'élèves dans leur différence, en fait, à appréhender les choses pour les emmener ensuite au musée. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on a donc rendu visibles les œuvres aux yeux des élèves. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont voir toutes les œuvres du musée qui sont proposées. Très sincèrement, pour avoir mené beaucoup de visites dans des expos et dans les musées, on peut difficilement montrer plus d'une vingtaine d'œuvres à des collégiens et des lycéens dans une visite d'une heure trente. Au-delà, alors déjà, s'ils en retiennent une dizaine, c'est bien. Au-delà, ça me paraît, en tout cas de ce que j'ai pu expérimenter, ça me paraît beaucoup moins évident. Ce qui me semble difficile à tenir dans une visite, durant la visite, c'est de leur proposer de prendre des notes. Alors, on peut penser que ça va les concentrer, mais ce n'est pas toujours ce qui se passe. Ou alors de répondre à un questionnaire. À la fois que vous avez un conférencier qui mène la visite et les élèves qui doivent répondre à un questionnaire. Ça, généralement, ça ne marche pas. Parce que la visite, elle ne va pas forcément se faire dans l'ordre du questionnaire prévu. Donc, à la limite, si vraiment vous tenez à votre questionnaire, faites-le, mais avant ou après la visite du conférencier. En tout cas, pendant la visite, les élèves vont donc être amenés à regarder, à voir des choses. Mais pour qu'ils les regardent avec encore plus d'intérêt, vous vous souvenez, il faut aussi travailler la motivation. Donc, c'est peut-être important de leur dire, au moment où vous partez, ou un petit peu avant, qu'après la visite, on va, par exemple, faire une activité. Vous pouvez la préciser, évidemment. Je vais vous en proposer plusieurs après. Mais faire une activité sur cette visite qui va permettre de la partager avec d'autres. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a un triptyque qui a une valeur assez sûre quand on fait une visite. C'est que s'ils ont regardé et compris ce qu'ils ont vu, eh bien, pour en fixer la mémoire, pour fixer cet apprentissage, il faut passer par la transmission. C'est-à-dire que si on leur fait transmettre ce qu'ils ont vu, et s'ils sont motivés à cette transmission, eh bien, là, on va monter. Donc, on va aller plus vers les 80 % d'informations retenues. Et c'est cela, évidemment, qui nous intéresse. Alors, comment je le sais ? Parce que j'ai souvent animé des projets qui s'appelaient animateurs ou conférenciers d'un soir, notamment pour la nuit des musées, avec des lycéens ou avec des étudiants. Et quand on leur fait faire une visite, quand on leur fait faire une visite de l'exposition qu'eux-mêmes vont présenter pendant la nuit des musées, eh bien, on s'aperçoit, quand on sort de la visite et qu'on se remet en salle de travail pour partager, en fait, les œuvres, pour dire, bon, alors, qui va présenter quelle œuvre, qui sera dans quelle salle, etc. Eh bien, on se rend compte qu'ils ont retenu l'essentiel, en fait, du discours qu'ils viennent d'entendre. Donc, les mettre en situation de transmission après la visite, il ne faut pas les prendre en défaut, il faut les prévenir, il faut leur dire, bon, ben, après, on va faire un exercice, on va faire un jeu, qui va, donc, vous amener à transmettre toutes vos parties de l'exposition. Et là, évidemment, vous les motivez. Alors, une fois qu'on sort, une fois qu'on sort de l'exposition, il est important, alors, vous n'allez pas forcément retourner en classe derrière, il va se passer un petit peu de temps. Donc, c'est important que, quand vous retrouviez vos élèves, vous preniez le temps de leur faire, de les laisser revivre l'expérience de l'exposition, c'est-à-dire un temps de partage, où d'abord, pendant peut-être quelques minutes, on réfléchit, on refait le parcours dans sa tête, on note des petites choses, comme ça, qui nous viennent, sur ce qu'on a vu, des questions qu'on s'est posées, ou des questions qu'on s'est posées à postériori, etc. Et puis, ensuite, on le partage. Donc, vous animez, évidemment, cette séance. Donc, ce n'est pas très long, c'est un quart d'heure. Mais l'idée, c'est que, pendant ce temps-là, ça va permettre de faire revenir à l'esprit le souvenir de cette visite qui peut dater la semaine dernière ou du mois précédent. Ensuite, ce que je vais vous proposer, c'est de fabriquer des jeux, ou de proposer à vos élèves de fabriquer des jeux. Alors, par exemple, demandez-leur, à la suite de cette petite séance de souvenirs, demandez-leur, en fait, de proposer deux ou trois œuvres en partage avec leurs camarades. Alors, bien sûr, il y aura des œuvres communes, mais une fois que vous en avez fait la liste avec eux, en fait, il va falloir faire des photocopies couleur petit format, vous savez, la forme de petite carte avec les élèves et, par exemple, proposez-leur un digsit. Le digsit, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de tester ce jeu, qui est le jeu préféré des ados et des jeunes adultes, c'est en fait un jeu durant lequel, en fait, il va falloir mettre un mot sur l'image. Imaginons qu'on soit à quatre autour de la table, donc le premier joueur reçoit quatre images, les autres également, et le premier joueur, en fait, va devoir faire deviner une de ces cartes aux autres joueurs en nommant cette carte, non pas par le titre de l'œuvre, mais par un mot qui doit être à la fois, qui doit les mettre sur la piste, mais pas trop. Alors, je vous explique, c'est que, en fait, quand ils vont, donc chacun dans son jeu va choisir une carte qui se rapproche le plus possible du mot qui a été donné par le premier joueur et chacun va poser sa carte sur la table, d'abord face cachée, mélangée, puis ensuite, on découvre les cartes de tout le monde. Et donc, l'idée, c'est que les joueurs qui n'ont pas nommé la carte doivent deviner la carte du premier joueur. S'ils devinent tous, tout le monde a perdu. Si personne ne devine, tout le monde a perdu. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait une espèce de moitié-moitié, quelques-uns qui ont trouvé et pas les autres. Et donc, ça oblige, donc on est un peu sur le fil et ça oblige véritablement à mettre des mots sur ce qu'on voit sans être trop explicite. Donc, il y a une espèce de mystère entretenu qui plaît énormément et qui est sujet, évidemment, au débat et au partage d'idées. Donc, on est d'accord, on va se le dire, nous, entre nous, que finalement, on s'en fiche un peu qu'il joue. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il regarde à nouveau les images de l'exposition en jouant. Voilà. Ce qui va être un excellent moyen de générer des émotions et on l'espère, de partage. Alors ça, c'est une première idée. On peut aussi imaginer de faire une carte, alors on peut se mettre à deux ou trois, utiliser l'outil éducarté, la carte mentale, et leur proposer de faire une carte mentale de l'exposition. Alors, il ne s'agira pas de refaire le cheminement de l'exposition, mais finalement, de la réfléchir autrement. Réfléchir, par exemple, en termes de thématique. L'exposition qu'on a vue, elle abordait, en fait, les choses de façon thématique, comment ça s'est organisé, comment je me représente cette organisation, et donc d'en faire une carte mentale. Alors, on peut travailler seul, on peut travailler à plusieurs. L'idée étant toujours de leur refaire faire le parcours et si possible, de l'illustrer. Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'au bout des petites lignes de la carte mentale, eh bien, on ait des images, des œuvres, en fait, qui sont un peu des repères, des jalons de ce qu'on a vue. Ensuite, on peut aussi imaginer un Dixit, c'est-à-dire que sur le lot d'images que vous leur avez demandé de réunir, en fait, lorsqu'ils se sont remémorés les œuvres ou les objets, si on parle de l'exposition lune, vus dans l'exposition, eh bien, demandez-leur de fabriquer, en fait, des petits contenus écrits, très courts, des phrases de deux, trois mots, enfin, ce n'est même pas des phrases, c'est deux, trois mots, en fait, sur chacune des cartes, et donc, à la manière d'un link to, c'est-à-dire un jeu dans lequel on fait le lien entre ce que l'on lit et ce que l'on voit, eh bien, donc, si vous avez, je ne sais pas si vous avez, il faut avoir un peu d'image quand même, il faut en avoir au moins une trentaine pour que ce soit intéressant, vous allez donc leur faire fabriquer trente petites cartes avec un petit texte, chaque carte correspondant à une image, et ils vont aller tester ce jeu sur la classe d'à côté, pour dire, nous, on a découvert une exposition sur Léonard de Vinci, on voudrait vous la faire partager, donc voilà, voilà les cartes, donc ils vont poser les cartes sur la table, les cartes images, les cartes dans lesquelles il y a les représentations des œuvres, et puis ensuite, ils vont enlever une carte contenu texte, et ils vont leur donner les 29 cartes texte qui restent, et donc, s'ils font bien le lien, si les élèves qui jouent avec ce jeu font bien le lien entre le texte qu'on leur propose et les images qu'ils vont sur la table, quand ils auront fini, il va rester une image toute seule, et c'est là qu'on sort la carte qu'on a tirée du jeu au début, avant la partie, et il faut que le texte corresponde à l'image qui nous reste, sinon évidemment, on a perdu. Donc ça aussi, c'est une excellente manière de les faire regarder, créer, réfléchir, parce que ces textes de contenu, ça peut être des textes justement dans lesquels on va retrouver le contexte, dont on a parlé tout à l'heure, la découverte de l'Amérique, l'histoire de la perspective, des contenus techniques qu'ils auront entendus dans l'exposition sur comment Léonard il s'y prend pour nous faire croire à cette profondeur, alors qu'on est quand même sur une toile qui n'a que deux dimensions, donc comment il fait pour nous faire croire que derrière la Joconde, il y a ce paysage incroyable, donc comment il fait ? Donc techniquement, ça implique justement une réflexion, des mots, une technique, une pratique, et donc tout ça, on va pouvoir le mettre dans ces petits textes de contenu qui vont être partagés. Alors évidemment, ça suppose une organisation collective, puisqu'il va falloir que les élèves se mettent d'accord sur les textes qu'ils y mettent. Donc on a de la production d'écrit, ça fait travailler et l'histoire, ça fait travailler aussi le collaboratif, ce qui n'est franchement pas dommage aujourd'hui, travailler en collaboration, ça me paraît très utile. Et donc, et à la fin, on partage, c'est-à-dire que là, on est bien dans cet exercice de transmission dont je vous parlais tout à l'heure, où on va transmettre du contenu et donc, on est investi, on est obligé de réinvestir ce qu'on a compris de l'exposition et on est investi dans ce montant parce qu'on va le partager avec d'autres. Et ce jeu, évidemment, on peut imaginer qu'il soit déposé. Alors, je vous parle là aussi d'une expérience que nous avons faite dans un lycée professionnel à Tichy où le jeu, à la fin, il se retrouvait en centre de doc et ça permettait à d'autres classes, à d'autres élèves qui venaient entre midi et deux au centre de doc de découvrir ce jeu et donc, cette exposition. Donc, voilà un excellent moyen de leur faire transmettre donc, transmettre tout ce qu'ils ont appris et compris de, en tout cas, une partie de ce qu'ils ont appris et compris de l'exposition. Voilà. Est-ce qu'il me reste encore du temps ? Est-ce que je suis trop bavarde, Mathilde ? Non, c'est parfait. T'es parfaitement dans les temps. Je pense que ça a suscité, on a des retours dans le chat qui disent que c'est très intéressant. Est-ce que vous avez déjà des questions dans le chat qui vous viennent ? C'est le moment de les poser à Christine qui est là pour y répondre. N'hésitez pas aussi à partager des choses que vous auriez entreprises dans vos classes. Alors, peut-être pendant que les questions viennent, je voudrais juste ajouter une petite chose, c'est que, mais vous le savez, c'est quelque chose que nous partageons, les enseignants et les conférenciers, ce n'est pas parce que les élèves ont l'air de ne pas écouter qu'ils n'entendent pas. Et ça, c'est important à savoir parce que parfois, on s'agace, on a l'impression qu'on a perdu son temps, ça demande beaucoup d'énergie de préparer une visite au musée, une visite à l'exposition. Et il faut quand même garder à l'esprit qu'un élève qui a l'air de ne pas entendre ou qui ne participe pas, ça peut être quand même un élève qui a entendu et compris des choses. Mais la meilleure manière de le savoir, ça va être le réinvestissement, bien sûr. Ah, alors, il y a une question sur ancrer certaines œuvres par le viet de croquis dans un carnet de bord. Je pense que c'est une bonne idée, mais peut-être qu'il ne faut pas le faire pendant la visite parce que sinon, là, pour le coup, vous demandez vraiment à l'élève de faire deux choses qui sont très différentes. Ce qui peut être très intéressant, c'est de faire en préparation à la visite de faire des croquis à partir de descriptions d'images de Léonard. Par exemple, vous allez leur décrire, je ne sais pas, la Vierge au rocher et eux vont devoir faire un croquis pour la représenter. Vous faites deux, trois œuvres comme ça et ils font le croquis pour la représenter. Bien sûr, vous ne leur donnez pas le titre de l'œuvre, juste vous faites une espèce de lecture d'images et eux, sans voir l'image, ils doivent en faire un croquis. Et puis, une fois qu'on est dans l'expo, évidemment, ça va devenir très intéressant parce qu'ils vont retrouver les images pour lesquelles vous avez fait faire ces croquis et bien sûr qu'ils vont les regarder avec beaucoup d'attention. Une personne demande, vous avez cité deux jeux Dixit et le second c'était Link2, je crois. C'était Link2, tout à fait, oui. C'est une prof d'anglais qui m'a fait découvrir ce jeu et l'utiliser pour faire du vocabulaire avec ses élèves. Donc, ce sont des images toutes simples, pas toujours très jolies, mais des images. Et donc, le principe du jeu est celui que j'ai décrit. Il existe plusieurs Link2, il en existe un sur la nourriture, un sur les animaux, je crois, et puis d'autres. Donc, évidemment, en anglais, c'est super parce qu'on peut transposer les textes. Et là, moi, je l'ai détourné avec des œuvres d'art, mais ça marche très, très bien. Ça fonctionne très, très bien. Surtout avec des ados, ils adorent ça. Et des adultes aussi, d'ailleurs. Oui, des grands ados. Sabine propose, donc elle dit, on pourrait aussi proposer un podcast sur tel ou tel sujet à la classe partenaire, créer un padlet où tous différents groupes présentent un aspect, une œuvre, donc dans cette idée de transmission. Vous m'avez donné plein d'idées, merci. La motivation par l'objectif de la transmission au PR semble un excellent filon. Oui, tout à fait, merci. Merci à vous. Ce que vous proposez là est aussi une excellente idée. Donc, le podcast, podcast, vidéo, capture, enquête, tout ça, ce sont évidemment des outils merveilleux parce que d'abord, ils adorent utiliser tout ça et souvent, ils le font plutôt bien. Et donc, c'est une bonne manière d'utiliser leurs compétences au service d'un rendu, d'un partage, d'exposition, bien sûr, absolument. Et c'est une très, très bonne idée. Je vous la pique aussi, du coup. En échange de bons procédés. Sarah propose faire une émission de radio sur la visite au musée. Complètement. Alors là, c'est vrai que si c'est un outil qui existe déjà en plus dans votre école, dans votre collège ou dans votre lycée, ça peut être effectivement tout à fait intéressant. Émission radio, évidemment, journal ou pourquoi pas, mini-exposition. Voilà, merci Sabine. c'est une très, très bonne idée. Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout que l'oral, d'abord, on le sait, il va falloir le travailler pour le bac, donc c'est un bon argument, mais pour eux-mêmes, parce qu'on voit bien quand on a des, on a rarement des stagiaires fin de collège ou lycée, on en a quelques-uns quand même, et c'est vrai que l'oral, on sent que c'est souvent difficile pour eux. Donc, les entraîner à parler, à se présenter des choses entre eux, c'est évidemment essentiel. Ah, super ! Ça va, un studio radio, je vois. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'établissements qui sont équipés et j'en profite pour rebondir sur le fait qu'on propose cette année un projet podcast et vous avez une fiche qui vous explique en quelques étapes comment créer votre podcast avec vos élèves si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Une question de Véronique. Pourriez-vous nous décrire par écrit ou autre les deux jeux que vous avez expliqués car je suis motivée à le faire mais n'est pas tout saisie ? Transmettre une règle du jeu en vidéo ce n'est pas forcément évident mais vous allez voir c'est extrêmement simple et vraiment j'adore l'idée et je vois bien que ça fonctionne de leur faire fabriquer des jeux parce que en fait c'est quelque chose qui les motive le jeu. Vous arrivez, mais vous le savez, vous arrivez dans une classe une classe de première un vendredi après-midi à 15h et vous leur dites on va jouer vous êtes le roi du monde ou la reine du monde c'est sûr donc jouer c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment faire et il y a une raison à ça c'est que quand on joue on maîtrise en fait son environnement tout à coup on est dans une bulle rien de grave ne peut nous arriver puisque si mon père ne garde pas la vie c'est compliqué et on est dans un environnement qui semble à notre portée puisque le jeu par définition c'est quelque chose qui peut être il y a des jeux très complexes ne nous y trompons pas mais le jeu c'est d'abord un espace finalement une bulle dans laquelle on va se sentir à l'aise parce qu'on a l'impression de maîtriser son environnement et donc le jeu je pense que c'est très intéressant à utiliser dans les apprentissages mais c'est aussi intéressant à utiliser à l'envers c'est à dire leur faire fabriquer des jeux et par exemple des escape games alors qui peuvent être des versions avec des cartes d'énigmes à résoudre etc moi j'imagine tout à fait sur l'expo Léonard en fait choisir quelques oeuvres dans l'expo et à partir de là bâtir un parcours pour découvrir l'énigme alors en plus sur Léonard il n'en manque pas de l'énigme donc découvrir l'énigme qui se cache dans tel ou tel tableau donc ça peut être un excellent moteur de curiosité pour les enfants par les grands puisque vous avez des grands les élèves on va dire merci c'est très enthousiasmant et une question de Sarah l'exemple du jeu sur une expo sur un artiste qui me paraît simple entre guillemets à réaliser mais comment faire pour un musée en général ah alors bah finalement bon quand vous ça dépend évidemment du musée dans lequel vous vous rendez généralement bah tiens prenons le cas du musée de l'armée puisque quelqu'un va au musée de l'armée là bientôt et bien pour aller au musée de l'armée en fait faire un jeu sur le musée de l'armée d'abord on va le faire après coup je vous ai pas dit on fabrique le jeu avant c'est quelque chose qu'on fait après la visite donc on va avoir de la matière on va avoir des oeuvres exactement de la même manière alors le musée de l'armée je peux vous en parler parce que j'ai fait une mallette en fait avec eux et il est par exemple on a fait un jeu sur les drapeaux qui sont dans l'église qui abrite le tombeau de Napoléon on a fait un jeu sur l'équipement des militaires dans les tranchées donc on peut tout à fait imaginer de faire de fabriquer des jeux sur le modèle des jeux de plateau par exemple on peut tout à fait transposer en fait des mécaniques de jeu aux collections d'un musée quel qu'il soit d'ailleurs il y a toujours moyen de le faire la difficulté qu'on va parfois rencontrer c'est par rapport à la gravité du sujet c'est à dire faire un jeu en fait sur les tranchées sans parler en fait de la violence qui a été vécue par les militaires dans les tranchées c'est évidemment un vrai défi mais avec un petit peu de jus de crâne on y arrive et surtout on fait découvrir finalement cet environnement et ensuite on va vers la gravité du sujet donc on ne va pas fabriquer un jeu en amont de la visite on va le faire après et on va le faire à partir des éléments que l'on a vu alors un jeu comme le musée de l'armée on ne fera pas un digsit mais on peut faire un link to alors là sans problème ça fonctionne ce qu'on pourra faire également c'est un jeu d'énigmes c'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer de rédiger des énigmes qui font deviner des énigmes plus longues qui font deviner l'objet en amont ce qu'on pourra faire pour jouer entre guillemets avec les oeuvres mais là pour le coup c'est vous qui ferez les jeux c'est les faire découvrir par morceaux vous savez si vous avez une grande affiche d'une des oeuvres ou pour faire deviner le musée dans lequel vous allez aller et bien vous pouvez tout à fait masquer l'affiche avec des petits post-it et tous les jours on tire au sort cinq élèves qui viennent enlever un post-it et qui décrivent ce qu'ils voient jusqu'à ce qu'on ait découvert l'affiche et surprise on découvre là où on va aller ça peut être les cinq premières minutes du cours ça peut être des choses très simples à mettre en oeuvre après il existe des jeux des jeux d'histoire par exemple des jeux qui se jouent sur tablette sur ordinateur etc que vous pouvez aussi pourquoi pas les amener à découvrir alors ce qui est intéressant dans ces jeux dit historique si vous allez par exemple au musée de l'armée au musée du Louvre ensuite après avoir découvert un jeu qui avait pour contexte des collections équivalentes et bien c'est de comparer c'est de se dire bon alors maintenant qu'on a joué au jeu on a vu telle et telle chose dedans et bien on va pouvoir comparer dans le musée pour voir si c'est vrai si c'est faux si ça s'approche de la réalité comment et ça ça devient intéressant évidemment aussi pour développer le sens critique par rapport à l'information qu'on nous donne qui est présentée comme historique et la réalité de la collection archéologique ou la collection d'objets qu'on va découvrir alors je n'ai pas vu les questions qui sont placées peut-être sur la matière oui alors déjà pour dire les musées ou les expositions les visites prévues on a donc Chantal qui disait la semaine prochaine au musée de l'armée et on vient d'avoir une présentation enfin une idée en tout cas de jeu pour ce sujet qui va toujours très joyeux Sarah emmène ses élèves à la Stadtskalerie de Stuttgart Annabelle une visite sur la renaissance italienne avec une classe de première HLP et une prof de philo super intéressant Sabine dans le cadre d'un séjour à Köln des visites diverses et des expos comme l'expressionnisme au musée Ludwig par exemple musée du Louvre visite de l'académie de Venise et après on a d'autres questions alors j'ai une question de Cervaine qui demande quelles expositions de votre carrière ont le plus marché entre guillemets auprès des jeunes ah en fait c'est il y a vraiment une question d'alchimie c'est à dire que finalement je vais vous faire une réponse de Norman mais c'est ce qui compte vraiment c'est de les embarquer c'est à dire que quel que soit le sujet quand on embarque les élèves finalement quelle que soit l'exposition tout les intéresse a priori en fait ou rien ne les intéresse a priori donc on peut les embarquer sur à peu près tout maintenant ce qui est vrai c'est que les expositions dans lesquelles il y a des interactions c'est à dire dans lesquelles ils ne sont pas uniquement en train d'écouter le discours du conférencier ou à lire des cartels ce sont les expositions qui fonctionnent le mieux c'est sûr par exemple on a eu au Grand Palais on a eu une exposition qui s'appelait Artistes et robots dans laquelle il y avait des machines qui étaient en train de faire des oeuvres d'art notamment il y avait même une espèce de robot doté d'une intelligence artificielle comme on dit aujourd'hui d'une IA c'était formidable et franchement on avait du mal à ne pas faire plus qu'une heure trente c'est à dire normalement le format de la visite c'était une heure et demie et ils n'avaient pas du tout on passait beaucoup de temps à regarder à commenter ce qu'on voyait à s'interroger sur ce qu'on était en train de voir et donc souvent on faisait des visites de deux heures avec des ados qui généralement traînent un peu les pieds quand même dans les musées donc je dirais que si vraiment il fallait en retenir qu'une ce serait sûrement celle-là et en même temps ça prouve que d'abord ces questions les intéressent mais que ce qui est important c'est un peu comme les ados on va se le garder entre nous mais les ados c'est un peu comme les tout petits il faut partir de ce qu'ils connaissent et de ce qu'ils aiment véritablement et c'est vrai qu'il y a une forme de régression peut-être je ne suis pas je ne suis pas spécialiste de la question mais en tout cas j'ai remarqué que les ados si on parle de choses qu'ils connaissent et qu'ils sont quand même très accros au numérique et bien on a plus de chances de les embarquer et après tout ça peut fonctionner à peu près sur tous les sujets que vous allez visiter dans les semaines qui viennent puisque avec les ressources éducarté notamment et d'autres ressources que vous trouverez par ailleurs notamment je pense c'est aux jeux jeux vidéo etc vous pouvez aller sur leur terrain et les amener sur le vôtre en utilisant finalement ce qu'ils connaissent et leurs compétences Véronique nous demande comment fait-on pour se procurer les fameuses mallettes ah alors en fait on a six mallettes aujourd'hui dont une qui touche particulièrement les collèges et lycées qui s'appelle la citoyenneté dans l'art et donc le mieux c'est d'aller sur le site grandpalais.fr de taper mallette pédagogique dans les mots-clés vous allez tomber sur la page comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble et vous aurez toutes les informations le mail sur lequel nous contacter le bon de commande déjà pour vous intéresser au prix aussi voir si ça rentre dans le budget quelle maladie vous intéresse avec plaisir on a une question de nouveau de Cervaine qui dit mon établissement est situé dans une zone rurale éloignée de Paris est-il toujours possible de visiter l'un des musées du réseau RMN en ligne il me semble que c'était le cas pendant le Covid alors en fait ce n'est plus tout à fait le cas c'est-à-dire que ce qu'on vous propose aujourd'hui on a maintenu des conférences en visio mais qui ne sont plus sur les musées parce que les musées ont rouvert et donc une forme de concurrence déloyale à continuer ce type de présentation mais par contre vous pouvez toujours faire des commander organiser une conférence en visio dans votre classe donc là aussi donc ça s'appelle ça s'appelle Histoire d'art donc c'est le programme Histoire d'art au Grand Palais d'ailleurs qui se fait en présentiel ou en distanciel et qui se fait sur mesure dans les écoles donc là pour le coup de même il faut aller sur le site du grandpalais.fr et puis aller voir le programme Histoire d'art vous allez voir qu'il y a une page spéciale qui est dédiée aux scolaires et là vous avez un conférencier qui donc soit sur un thème qui existe déjà et la liste est longue donc a priori vous avez quand même beaucoup de chances de trouver un thème qui vous intéresse soit sur un thème à préparer donc là à voir avec Muriel Rouvet qui est ma collègue qui s'en occupe et vous avez une conférence en visio dans la classe qui est interactive parce qu'évidemment c'est en direct le conférencier ne va pas trop tenter de vous montrer des images il va évidemment les commenter répondre aux questions etc. et là aussi il faut préparer là aussi j'irais même encore plus c'est essentiel et motivé avec quelque chose qui va se passer après la visite ça ne peut pas être le point de départ et le point d'arrivée c'est vraiment important alors oui je n'ai pas en tête le lien mais je le donnerai à Mathilde je le transmettre mais on est d'accord que le conférencier ne se déplace pas dans le musée ça reste une conférence c'est une conférence statique absolument oui tout à fait oui ça serait compliqué aujourd'hui puisque le public est revenu donc il y a beaucoup de bruit dans les stades c'est vous bon bah très bien s'il n'y a pas d'autres questions je proposerais de finir sur une dernière question pour vous Christine s'il fallait retenir qu'est-ce qu'il faudrait retenir pour la transmission de la part des enseignants envers les élèves qu'est-ce que vous garderiez s'il fallait retenir qu'une chose ou deux alors je ne suis pas sûre de tout à fait comprendre votre question Mathilde alors en fait c'est l'idée c'est comment en fait l'enseignant transmet à ses élèves ouais le mot clé on peut ou les mots clés pour bah je dirais moi je dirais que vraiment il faut bien penser que transmettre enfin apprendre c'est changer de représentation peut-être que c'est ça qu'il faut retenir parce que c'est vrai aussi dans un quand on les emmène au musée en fait on leur amène des représentations nouvelles et c'est compliqué de changer de représentation voilà parce que parce que ce qui est rassurant c'est ce qu'on connait déjà voilà et ça c'est vrai à l'âge adulte aussi et plus on vieillit et plus c'est vrai d'ailleurs qu'on a du mal à changer de représentation et c'est vrai qu'il faut bien se mettre dans la tête qu'apprendre c'est changer de représentation donc partir de leur représentation pour les amener à en changer je crois que c'est essentiel parce que sinon sinon on se retrouve face à un mur et c'est compliqué surtout que là si je comprends bien les enseignants qui sont à l'écoute ce soir et bien ce sont plutôt des enseignants du secondaire donc c'est l'adolescence pas vers la plus simple et donc en effet partir de ce qu'ils connaissent pour les amener sur notre terrain de jeu et leur faire connaître autre chose pour les amener à changer de représentation et ça ça ne peut se faire que si on prépare le terrain au changement de représentation donc préparer sa visite pour favoriser le changement de représentation et vraiment consolider ce changement de représentation par la transmission quand on a fait le travail de transmission on a bouclé la boucle et on n'oublie plus en fait en principe on n'oublie plus voilà très clair merci beaucoup Christine c'était vraiment passionnant j'espère que ça vous a bien inspiré vous pourrez retrouver donc cette masterclass en replay sur le site d'Educarté voilà merci beaucoup merci Christine merci à tous merci beaucoup bonne journée ou bonne soirée merci au revoir merci